Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée de M. Abdullah Adib. Aujourd'hui, on va faire la lecture et l'explication du chapitre numéro 2. La boîte à merveilles, chapitre numéro 2. Le mardi, jour néfaste pour les élèves du msi, me laisse dans la bouche un goût d'amertume. Tous les mardis sont pour moi couleur de cendres. Il faisait froid, ma nuit avait été peuplée de cauchemars. Des femmes échevelées menaçaient de me crever les yeux, m'envoyaient au visage les pires injures. Parfois, l'une d'elles me balançait à travers la fenêtre et je m'enfonçais lourdement dans le vide. Je criais, une mer combien douce se posa sur mon front. Le matin, je me rendis en site selon mon habitude. Leur frère avait son regard de tous les mardis. Ses yeux n'étaient perméables à aucune pitié. Je décrochais ma planchette et me mis à anonner les deux ou trois versets qui étaient écrits. À six ans, j'avais déjà conscience de l'hostilité du monde et de ma fragilité. Je connaissais la peur, je connaissais la souffrance de la chair au contact de la baguette de cognacier. Mon petit corps tremblait dans ses vêtements promesses. J'appréhendais le soir consacré aux révisions. Je devais, selon la coutume, réciter les quelques chapitres du Coran que j'avais appris depuis mon entrée à l'école. À l'heure du déjeuner, le maître me fit signe de partir. J'accrochais ma planchette, j'enfilais mes babouches qui m'attendaient à la porte du mside et je traversais la rue. Ma mère me reçut assez froidement et souffrait d'une terrible migraine. Pour enrayer le mal, elle avait les tempes garnies de rondelles de papier copieusement enduites de colle de farine. Le déjeuner fut improvisé et la bouilloire sur son brasereau entama timidement sa chanson. L'Ellaïcha, une ancienne voisine, vint nous rendre visite. Ma mère l'a reçue en se plaignant de ses motants physiques moraux. Elle affectait une voix faible de convalescentes, s'étendait sur les souffrances de telle partie de son corps, serrée violemment des deux mains, sa tête impactée dans un foulard. L'Ellaïcha lui prodigua toutes sortes de conseils. Lui indiqua un frère dans un quartier éloigné dont les talismans faisaient miracle. Je me tenais timide et silencieux dans mon coin. La visiteuse remarqua la pâleur de mon visage. Qu'a-t-il ton fils ? demanda-t-elle. Et ma mère doit répondre. Les yeux du monde sont si mauvais. Le regard des envieux a atteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de roses. Tu souviens-tu de ces jours qui suyaient le carmin et de ses yeux aux lanciles, noirs comme les ailes du corbeau ? Dieu est mon mandataire. Sa vengeance sera terrible. Je peux te donner un conseil, dit L'Ellaïcha. M'entends tous les trois cet après-midi à Sidi Ali Bouhralb. Cet enfant ne pourra pas supporter l'hommeside. Si tu lui faisais boire de l'eau du sanctuaire, il retrouverait sa gaieté et sa force. Ma mère hésitait encore. Pour la convaincre, L'Ellaïcha parla longuement de ses douleurs de jointure, de ses jambes qui ne lui obéissaient plus, de ses mains lourdes comme du plombe, des difficultés qu'elle éprouvait à se retourner dans son lit et des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir comme job sur son grabat. Grâce à Sidi Ali Bouhralb, patron des médecins et des barbiers, ses douleurs ont disparu. L'Ella Zoubida, c'est Dieu qui m'envoie pour te secourir. T'indiquez la voie de la guérissant. Je vous aime, toi et ton fils. Je ne retrouverai jamais le goût ni de la nourriture ni de la boisson si je vous abandonne à vos souffrances. Ma mère promit de visiter Sidi Ali Bouhralb et de m'emmener cet après-midi même. L'Ellaïcha soupira de satisfaction. Les deux femmes restèrent à bovarder encore longtemps. Ma mère monta sur la terrasse, redescendie avec une brassée de plantes aromatiques qu'elle cultivait dans des pots ébréchés et de vieilles marmites d'émailes. Elle parfumait son thé de verveine et de soja, proposa à l'Ellaïcha une petite branche d'absinthe à mettre dans son verre. Elle refusa poliment, déclara que ce thé était déjà un véritable printemps. Je mis dans mon verre toutes sortes de plantes aromatiques. Je les laissais longtemps macérer. Mon thé devint amer, mais je savais que cette boisson soulageait mes fréquentes coliques. Ma mère se leva pour se préparer. Elle changea de chemise et de ma souria. Chercha au fond du coffre une vieille ceinture brodée d'un verre passé. Trouva un morceau de cotonade blanche qui lui servait de voile. Se drapa dignement dans son haïque, fraîchement lavé. C'était en vérité un grand jour. J'eus droit à ma jullaba blanche et je dus quitter celle de tous les jours. Une jullaba grise, dingue, indéfinissable. Constellée de taches d'entres et de ronds de graisse. La laisha éprouva toutes sortes de difficultés et s'arrachait du matelas où elle gissait. J'ai gardé un vif souvenir de cette femme, plus large que rote, avec une tête qui reposait directement sur le tronc. Des bras courts qui s'agitaient constamment. Son visage lisse et rond m'inspirait un certain dégoût. Je n'aimais pas qu'elle m'embrassa. Quand elle venait chez nous, ma mère m'obligeait à lui baiser la main parce qu'elle était shérifa, fille du prophète, parce qu'elle avait connu la fortune et qu'elle était restée digne malgré les revets du sort. Une relation comme la laisha flattait l'orgueil de ma mère. Enfin, tout le monde s'engagea dans l'escalier. Nous nous trouvâmes bientôt dans la rue. Les deux femmes marchaient à tout petits pas, se penchant parfois l'une sur l'autre pour se communiquer leurs impressions dans un chuchotement. À la maison, elles faisaient trembler les murs en racontant les moindres futilités. Tellement leurs cordes vocales étaient à toute épreuve, elles devenaient dans la rue, affaunes et gentiment minaudières. Parfois, je les devançais, mais elles me rattrapaient tous les trois, pas pour me prodiguer des conseils de prudence et des recommandations. Je ne devais pas me frotter aux murs. Les murs étaient ni si sales et j'avais ma superbe gillabat blanche. Je devais me moucher, souvent avec le beau mouchoir, brodé pendu à mon cou. Je devais de même m'écarter des ânes, ne jamais être derrière eux, car ils pouvaient rouiller et jamais devant, car ils prenaient un malin plaisir à mordre les petits-enfants. « Donne-moi la main ! » me disait ma mère. « Et cinq pas après, va devant, tu as la main toute moite. Je reprenais ma liberté, mais pour un temps très court. » La Laïcha se proposait de me guider dans la cohue. Elle marchait lentement et tenait beaucoup de volume. Un embouteillage ne tardait pas à se former. Les passants nous laissaient toutes sortes de remarques déplaisantes, mais finissaient par se porter à notre secours. Des bras inconnus me soulevaient du sol, me faisaient passer par-dessus les têtes et je me trouvais finalement dans un espace libre. J'attendais un bon moment avant de voir surgir de la foule les deux haïques immaculées. La scène se renouvela plusieurs fois. Durant ce voyage, nous traversions des rues sans nom ni visage particulier. J'étais attentive aux conseils de mes deux guides. Je m'appliquais à me garer des ânes, butais inévitablement dans les genoux des passants. Chaque fois que j'évitais un obstacle, ils sont présentés à un autre. Nous arrivons enfin au cimetière qui s'étend aux abords de Sidi Alivorel. Jusqu'il s'intimide pas d'allégresse, les tombes couvertes de soucis rougeoyées au soleil. Ça et là, des marchands trônaient derrière leur pyramide d'orange. On entendait les coups de tambourins d'un chanteur populaire et la clochette du marchand d'or. Sur la petite place, des compagnards vendés du bois pour la lessive, des brasereaux de terre cuite, des plats pour cuire les galettes, les éventaires des marchands de sucreries attiraient mon regard. On y voyait exposer des coques et des poussins en sucre jaune ornementés de filets roses, des théières transparentes de minuscules babouches et dessoufflées. Ces objets magnifiques me rappelaient ma boîte à merveille. Mon père m'en avait bien offert quelquefois, mais avant d'arriver à la maison, s'émiettaient ou devenaient simplement gris et poussiéreux. Indignus de figurer parmi mes trésors, ils étaient beaux là au soleil, dans le bourdonnement de la foule. Le toit de tuile verte qui couvre le mausolée, se dressait dans un tendre azur ou batifolé de nuages blancs et roses aux formes capricieuses. Sur les marches de l'entrée principale, des femmes assises à même le sol, devisaient entre elles, mâchées sous leur voile de la gomme parfumée, interpellaient leurs enfants qui jouaient dans la poussière et se serrèrent pour nous laisser un étroit passage. Nous nous trouvons bientôt dans une cour qui me parut immense. Au centre trônait, quatre vaisseaux en terre cuits remplis d'eau. Ma mère trouva un gobelet et me fit boire. Elle se versa un peu de liquide dans le creux de la main, me passa les doigts sur le visage, les yeux, les jointures des mains et sur les chevilles. Tout en possédant à ce rituel, elle m'harmonnait de vagues prières, des invocations, me recommandait de rester tranquille. Rappelait-elle à échatter l'hôtel péripétie de notre promenade. Je subissais tout cela avec ma patience coutumière. Je me tortillais le cou pour regarder une armée de chats qui se livraient à une folle sarabande à l'intérieur de ce temple étrange. Au-delà de cette cour, s'ouvrait la Zawiya, de chaque côté d'une pièce carrée où se dressait le catafalque du saint. De portes conduisaient aux chambres des pèlerins. Des gens venus de loin pour se débarrasser de leurs maux. Vivaient là avec leurs enfants, attendant le guérissant. En arrivant devant le catafalque, la lèche et la mère se mirent à appeler à grands cris le saint à leur secours, l'une ignorant les paroles de l'autre. Chacune lui exposait ses petites misères. Frappait du plat de la main le bois du catafalque, gémissait, suppliait, vitupérait contre ses ennemis. Les voix montaient, les mains frappaient le bois du catafalque avec plus d'énergie et de passion. Un délire sacré s'étaient emparés les deux femmes. Elles énuméraient leurs mots, exposaient leurs faiblesses, demandaient protection, réclamer vengeance, avouer impureté, proclamer la miséricorde de Dieu et la puissance de ses diens libérales. On appelait à sa pitié, épuisées par leur ferveur, elles s'arrêtèrent enfin. La gardienne du mausolée vait les complimenter sur leur piété et joindre ses prières au leur. Vos voeux seront exaucés et vos désirs comblés, dit-elle pour conclure. Dieu est généreux, il soulage les souffrances et ponce toutes les blessures. Sa bonté s'étend à toutes les créatures. N'est-ce pas un signe de sa bonté de nous avoir envoyé des prophètes pour détourner de la voie du mal et nous indiquer le chemin du paradis ? C'est un effet de sa générosité nous avoir révélé par l'intermédiaire de notre Seigneur, Mohamed. Le salut et la paix soit sur lui. Sa parole très vénérée qui nous enseigne les vertus capitales, la charité, l'amour des parents, le bienfait envers toutes les créatures. Ceux qui ont pratiqué ces vertus, dans toutes leurs intégrités, deviennent les amis de Dieu et intercèdent en notre faveur. Sidi Ali Borelb figure parmi les plus dignes. Il aimait tous les êtres et affectionnait en particulier les chats. Nous en avons actuellement plus de 50. En nous, les âmes malades, galeux et efflanqués, peu de temps suffit pour qu'ils retrouvent la santé et la joie. Pour plaire aux saints, nous devons les nourrir et les soigner. Ma mère fouillait dans ses vêtements et elle ne tarda pas à sortir un mouchoir avec un grand nœud. Lentement, elle le dénoia en s'aidant plusieurs fois de ses incisives. L'Ellaïcha lui chuchota à l'oreille une phrase mystérieuse. Ma mère rocha la tête et offrira à la moqadma deux pièces d'un franc accompagnées de cette explication. Voici pour moi et pour la chérifa qui m'accompagne. La gardienne ouvrit ses deux mains, reçut le don et entama une longue oraison. Des femmes arrivèrent de l'extérieur et se joignirent à notre petit groupe pour bénéficier de ce moment de grâce pour profiter de cette rosée spirituelle qui rafraîchit les cœurs. Lentement, je me glissais hors de cet essein de femme pour aller caresser un gros macho étalé de tout son long contre le mur. Il me regarda de ses yeux jaunes, ronronna et m'envoya un magistral coup de griffe. Le sang gicla. Ma main se mit à me cuire atrocement. Je poussais un cri. Ma mère se précipita, folle d'inquiétude, bousculant ses voisines, butant dans son haïc qui traînait sur le sol. La blessure me faisait mal et je hurlais sans discontinuer. Les femmes posaient des questions, s'habitoyaient, m'offraient une orange pour me consoler, m'appelaient leur petite rose, leur bouquet de jasmine, leur petit fromage blanc. Loin de me calmer, ce tourbillon de visage me donnait le vertige. Je sanglottais à fondre l'âme. Une main mouillée se posa sur ma figure. Un torchon sécha mes larmes et l'écoulement de mon nez. Le froid de cette main calma mes pleurs, mais je ne cessai pas de hoqueter le long du chemin de retour. Ma mère me coucha dès l'arrivée à la maison. Mon père se levait toujours le premier. Je voyais vaguement sa silhouette dans le demi-jour, danser lentement. Il s'enroulait autour des reins une corde de plusieurs coudées en poils de chèvre qui lui servait de ceinture. Pour cela, il tournait sur lui-même, soulevait une jambe pour laisser passer la corde. Soulevait l'autre alternativement, faisait des gestes larges de ses bras. Il procédait ensuite à l'arrangement de son turban. Mettez sa djinn là-bas et sortait en silence. Ma mère dormait. Ce matin, j'entendis mon père lui chichoter. Ne l'envoie pas, Omsid. Il semble bien fatigué. Ma mère acquiesça et se replongea dans ses couvertures. Toute la maison dormait encore. Deux moines au vin se posaient sur le mur du patio. Je les entendais sortier d'un endroit à l'autre. Frappant l'air de leurs courtes ailes, ils discutaient avec passion et je comprenais leur langage. Ce fut un dialogue passionné. Ils affirmèrent ceci avec conviction. J'aime les fixèches. Pourquoi es-tu les fixèches? Tout le monde aime les fixèches. Oui, oui, oui. Tout le monde aime les fixèches. Les fixèches? Les fixèches? Les fixèches. Les ailes froufrottèrent, les deux moineaux partirent continuer leur conversation sur d'autres toits. Je comprenais le langage des oiseaux et de bien d'autres bêtes encore. Mais ils ne le savaient pas et s'enfuyaient à mon approche. J'en éprouvais beaucoup de peine. Des seaux entrechoqués cliquetèrent dans le patio. La choua se levait la première et c'était tant mieux. Les ombres de la nuit s'attardaient encore à cette heure autour de la fontaine et du puits. Dans les lieux d'aisance et dans l'immense débarras où chaque locataire à tour de rôle procédait à sa toilette. La choua connaissait les paroles efficaces qui rendaient ces ombres inoffensives. Chaque jeudi soir, elles brûlaient des aromates asperger les coins de lait ou d'eau odoriférante prononcée de longue incantation. Une porte claqua. Zineb, la fille de Rahma, se mit à gendre. Sa mère la gratifa d'une gifle sonore et la noya sous un flot d'injures. À ton âge, n'as-tu pas honte de mouiller ton lit presque chaque nuit? Je devrais te lâcher dans une étable au lieu de te préparer chaque soir ton matelas. La choua fa l'interrompi. Que ta matinée soit heureuse, Rahma, que ta journée soit ensoleillée, Lalla. Comment te sens-tu ce matin? Je remercie le Seigneur. Il m'a infligé une terrible punition le jour où il m'a donné cette pisseuse de mauvais augure. Je le remercie pour ses dents innombrables. Je le remercie dans la joie comme dans l'affliction. Éloignez-toi de toi tout sujet de chagrin. Prends patience, cet enfant guérira et sera ta consolation dans ce monde de misère. Dieu t'entend, Lalla, qu'il répande sans mesure ses bénédictions sur toi, sur ceux qui te sont chers. Ma mère remia dans son lit, tout ça, soupira, finit par se mettre sur son séant. Elle se leva et ouvrit la fenêtre. La lumière m'éclaboussa les yeux et me fit mal. J'entends dissouvrir les volets de Fatma Bziouya. D'une voix ensommeillée, ma mère déroula son chapelet de salutation d'usage qu'elle adressait chaque matin à sa voisine d'en face. Celle-ci lui souhaita une heureuse journée avec les formules habituelles. Aucune n'écoutait les propos de l'autre. Chacun récitait son boniment sur un air monotone sans ardeur et sans enthousiasme. Elle posait des questions mais connaissait d'avance les réponses. Depuis trois ans que nous habitions ensemble, elles avaient répété les mêmes phrases chaque matin. Parfois, elles modifiaient un mot, faisaient allusion à quelques récents événements mais de telles circonstances étaient fort rares. Invariablement, ma mère demandait « Comment te sens-tu ce matin ? Ta tête ne te fait t'elle pas trop souffrir ? Ton sommeil a-t-il été paisible ? » Elle concluait « La santé est chose capitale, ma soeur. Rien ne peut la remplacer. » Ce jour-là, elle ajouta « Mon garçon n'est pas bien aujourd'hui. Dieu éloigne de toi et de ceux qui te sentent cher le mal et crève les yeux à ceux qui nous en viennent. La voix de la Choua fomenta du rez-de-chaussée. L'aile les obida que ta matinée soit bénie. Dieu éloigne de toi tout motif de peine et te conserve toi et les tiens en excellente santé. Ma mère répondit « Que ta journée soit lumineuse et pleine de bénédictions. Comment te sens-tu ce matin ? Dieu veillera sur ton bonheur et sur celui de tous ceux qui te sont proches. La Choua fin enchaînant. Ne t'inquiète pas pour ton fils. Les amis de Dieu veillent sur sa santé. Il a des protecteurs dans le monde visible et dans le monde invisible. Je sais qu'il est chéri des puissances bénéfiques. Quand il sera homme, il sera un sarbe parmi les sabres. un guerrier invulnérable, une ruche au miel recherchée pour sa saveur et son parfum. L'aila dit ma mère toute remuillée. Le miel et le beurre coulent de ta bouche et l'odeur du paradis parfume ton haleine. Et ma mère extatique les yeux au ciel ajouta « Seigneur qui m'écoute du haut des cieux, réponds tes trésors inépuisables, ô toi maître de tous les trésors sur cette femme de bien qu'elle soit vénérée comme elle le mérite dans ce monde et qu'elle bénéficie de tes largesses dans l'autre. Que sa vie soit couronnée par l'accomplissement du pèlerinage au lieu qui nous sont chers. À nous tes esclaves auxquels tu as révélé la vérité par l'intermédiaire de ton prophète. Le salut soit sur lui, sur ses ses compagnons et ses proches le salut et la paix. Émile, ô dieu de l'univers ! Émile, répondirent en écho toutes les femmes pendant ce cérémonial, je m'étais levée et mis en jilaba. Mes oreilles bourdonnaient un peu, mais je ne me sentais nullement plus fatiguée que d'habitude. La perspective de rester à la maison toute la journée, loin du fré et de sa baguette de cognazier me rendaient toute heureux. Nous étions mercredi, le jour suivant était ordinaire mon jour de congé. Le vendredi, l'école n'ouvrait qu'après la prière de midi. J'avais devant moi deux jours et demi à vivre comme un prince. Ma mère m'aide à faire mes ablutions et sa fera dont le réduit qui lui servait de cuisine à activer son feu. Toute la maison retentissait du bruit des soufflets. Il faisait un éclatant soleil. Bientôt, la table fut mise. Il y avait des œufs frits à l'huile d'olive et du pain frais. Nous nous m'îmes à manger. Allel, le mari de Fatma Bziouia, jardinier de son état, fit entendre sa voix à l'entrée de la maison. N'y a-t-il personne? Puis-je passer? Rahma répondit. Il n'y a personne. Passe. Sans partant si dans l'escalier, nous finissions de manger quand sa femme montra dans notre chambre. Elle tenait une assiette de faïence où reposaient deux beignets sphinches. Jean n'était particulièrement friand. Ma mère se leva pour recevoir la visiteuse. Le visage ennouillait, la bouche pincée et elle débita les formules qu'exige la politesse en de telles occasions. Fatma, pourquoi t'es-tu dérangée? Je ne peux pas accepter. Nous avons loué à Dieu. amplement de quoi nous rassassier. Deux beignets, c'est beaucoup trop. Par Dieu, je ne puis accepter. Notre voisine essayait de vaincre cette résistance. Elle prenait la main de ma mère et protestait avec chaleur. Tu ne peux pas me faire un tel affront. Donne à Sidi Mohamed qu'Allah lui donne la santé. Tu ne peux pas refuser ces si peu de choses. Enfin, ma mère remercia. Dieu te complera de ses bienfaits et te fera goûter des nourritures du paradis qu'il réserve à ses élus. Dieu ouvrira pour nous toutes les portes de ses trésors. Fatma alla rejoindre son mari et ma mère poussa de mon côté l'assiette avec les deux beignets. Mange-les, toi qui les aimes, me dit-elle. Mon estomac ne supporte pas les beignets. Je me régalais. Un apprenti de mon père que tout le monde appelait Driss le teigneux frappa à la porte d'entrée. Il demanda un coffin pour faire notre marché. Ma mère lui recommanda à haute voix de choisir une viande sans trop d'os et des fèves vertes bien tendres. La situation de mon père était assez prospère. Nous pouvions nous permettre de manger de la viande trois à quatre fois par semaine. Papa d'origine montagnarde comme ma mère. Après avoir quitté son village situé à une cinquantaine de kilomètres de la grande ville, avait au début éprouvé des difficultés à gagner sa vie et celles de sa jeune épouse. Dans son pays, on était pillards et paysans. À Fès, il fallait pour vivre exercer quelques industries citadines ou montrer un petit commerce. dans notre famille, vendre et acheter a toujours été considéré comme le métier le pli ville. Mon père se souvint avoir été à un moment de sa jeunesse dans l'atelier de l'un de ses oncles maternels, tissant de couverture. Il s'acheta donc un minimum de matériel, loua un coin dans un atelier et s'installa tissant. Il faisait honnêtement son travail, améliorer de jour en jour sa production. Bientôt, ses articles furent très disputés et le ménage jouit d'un certain confort. Mon père avait un vieil ouvrier avec lui sur le métier. Driss le teigneux garnissait les canettes et faisait les commissions. Driss venait deux fois par jour à la maison. Le matin, achetait les provisions et au milieu du jour, cherchait le déjeuner de son patron. Mon père mangeait à l'atelier. Il venait seulement le soir après la dernière prière. Le vendredi faisait exception. Ce jour-là, mon père était à son métier jusqu'à midi environ. Il payait ses employés, allait à la mosquée pour la grande prière pour la grande prière et nous déjeunions en famille. Driss revint chargée de son lourd panier. Ma mère m'en fit l'inventaire. Le teigneux n'avait rien oublié. La viande avait bon aspect et le verre des cosses de fèves faisait saliver abondamment. Le couffin contenait outre de l'ail, du persil et quantité de petits paquets et d'épices. Nous avions de l'huile, du charbon et de la farine pour tout le mois. Quand ma mère parlait de l'œil des envieux, elle pensait sûrement à ses richesses. Les voisines moins fortunées nous jalousaient un peu. Elle n'ignore d'ailleurs aucun détail de notre vie domestique. Ma mère de son côté connaissait les difficultés de tout le monde, l'état des finances de chaque ménage, les dettes qu'il contractait, ses dépenses de chaque jour et la qualité de son ordinaire. Les faits furent versés dans un large panier en sparterie en forme de plat. « Tu m'aideras à les écosser, me dit maman. » J'acquiesçais et me mis aussitôt à l'ouvrage. Je fus vite dégoûtée de ce travail. J'allais risquer un œil dans la chambre de Bziouia. Elle roulait du couscous dans un coin sans mon soleil d'hiver légumes, navets, carottes, courges rouges et oignons. Notre voisine m'aimait beaucoup. Elle laissa un moment sans couscous pour fouiller dans un panier. Elle me tendit avec un large sourire un radis d'un rouge de rubis long d'un empan. Je lui fis un sourire pour la remercier et planter mes dents dans la chair rose de cette friandise. Le goût en était si fort que les larmes me sortirent des yeux. Je ne dis rien. Je partis en reculant, grimper les marches qui conduisaient sur la terrasse et jeter par-dessus le mur qui nous séparait d'une autre maison. Le beau radis Le soleil était clair et chaud. Un chat blanc et noir reposait sur le mur et suivait mes mouvements de ses yeux à demi fermés. Je ne m'en approchais point. Le coup de griffe du matou, pensionnaire de Sidi Ali Borelb, m'avait appris à me méfier des chats qui ronronnent au soleil. Ma mère s'inquiétait déjà de mon absence. Elle m'appelait à la cantonade. Je m'engageais dans l'escalier pour redescendre. Quelqu'un montait pieds nus, les pas mous et le froufrou des vêtements se rapprochaient. Apparut Rahman. Ma mère ne lui parlait plus depuis leur dispute. Les deux femmes évitaient de se rencontrer. Moi, je ne savais pas s'il fallait lui sourire ou me sauver. Je me plaquais contre le mur et attendis que les événements décidassent pour moi. En arrivant à ma hauteur, Rahman s'arrêta, me caressa la joue et me glissa un objet dans la main, un objet lisse et froid. Mais, dont le toucher, me plongea dans un bain de délice. « C'est pour toi ! » me murmura notre voisine. Je ne répondis rien et courir rejoindre ma mère qui s'impatientait. L'objet était toujours dans le creux de ma main et dégageait une fraîcheur d'eau de source. Installé dans un coin de la pièce, j'osais enfin le regarder. C'était un gros cabochon de verre afin de s'étaler en diamant, un bijou fabuleux et barbare, provenant à n'en pas douter de quelques palais soutrains où demeurent les puissances de l'invisible. Était-ce un message de ces lointains royaumes ? Était-ce un talisman ? Était-ce une pierre maudite qui m'était remise par notre ennemi pour attirer sur la colère des démons ? Que m'apportait la colère de tous les démons de la terre ? Je tenais dans mes mains un objet d'une richesse insoupçonnable. Il prendra place dans ma boîte à merveille et je saurais découvrir toutes ses vertus. Ma mère me trouva dans mon coin. Elle me jeta un regard négligeant et dit « Encore un bout de verre, fais attention de ne pas te blesser. » Laissez-moi vous présenter ici les idées principales du chapitre numéro 2. On va commencer par la première idée qui est le jour néfaste pour Sidi Mohamed. La deuxième idée c'est la visite de l'Ellaïch. La troisième idée c'est la visite du sanctuaire de Sidi Aliborel. Puis, le cérémonial matinal entre les femmes de Dar Shouafa. Et enfin, le cadeau surprise pour Sidi Mohamed. On commence par le jour néfaste pour Sidi Mohamed. Alors, le jour qui était néfaste et noir pour Sidi Mohamed c'était le mardi. Car, dans ce jour-là, le narrateur Sidi Mohamed et ses camarades de l'école coranique ont été obligés de réciter des chapitres du Coran qui ont déjà appris dès le début d'année. Alors, pour Sidi Mohamed, les jours qui précèdent ce mardi sont des vrais cauchemars. Alors, il imagine toujours les regards du fri, le maître de l'école coranique et sa baguette du Cognacier. On passe maintenant à la deuxième idée, la visite de Lalla Aisha. Alors, Lalla Aisha qui était une ancienne voisine de la famille du narrateur. Alors, un jour, elle a rendu visite à Lalla Zoubida, la maman de Sidi Mohamed. Là, elle découvre que Lalla Zoubida souffre d'une terrible migraine et des maux de tête. Elle a constaté aussi que son fils Sidi Mohamed est pâle et malade. Alors là, elle propose à Lalla Zoubida de se rendre au sanctuaire de Sidi Ali Bourrelle. Alors, ses conseils c'était pour conjurer le mauvais oeil qui a frappé son fils et lui aussi en lui faisant boire l'eau miraculeuse de ce lieu sain. On passe à la troisième idée, la visite du sanctuaire Sidi Ali Bourrelle. Alors, Lalla Zoubida, la maman du narrateur et son ancienne voisine Lalla Isha ont visité le sanctuaire de Sidi Ali Bourrelle. Alors là, le narrateur Sidi Mohamed a fait une grande description de ce lieu ainsi aux femmes qui ont été présentes. En fin de cette visite, un chat a griffé le narrateur et a lui fait mal. On arrive maintenant à la quatrième idée, le cérémoniel matinal entre les femmes de Dachouafah. Alors, le cérémoniel matinal entre les voisines de Dachouafah était sous forme de salutation et des souhaits d'usage, des douers entre ses voisines. Alors, selon Sidi Mohamed, les mots et les phrases et les expressions qui utilisent les femmes et sa maman chaque matin pour célébrer ce cérémonial. Alors, ces mots ont été souvent les mêmes. Parfois, ils peuvent changer un ou deux mots. Alors, enfin, le cadeau surprise pour Sidi Mohamed reçu par Rahman, la voisine de sa famille de Sidi Mohamed. Alors, ce cadeau était un bijou fabuleux. C'est un cabochon en verre à facettes taillées en diamants. Alors, il était un bijou vraiment bizarre et fabuleux et barbare pour Sidi Mohamed. Enfin, il a décidé de le mettre dans sa boîte à merveille. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite à lire le chapitre numéro 3 et on se voit la prochaine fois pour le lire et l'expliquer. Au revoir et à la prochaine.